Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séance, donc je suis en compagnie de Judy Kalev aujourd'hui. Aujourd'hui on va essentiellement travailler le bas du corps, donc au niveau des jambes et les abdominaux. D'accord ? Donc pour le premier exercice, ça va être très simple. On se met en position squat. On fléchit bien, le genou reste à la hauteur de la cheville. D'accord ? On vient mettre son poids de corps sur la jambe gauche et la jambe droite va juste être tendue et revenir à sa position initiale. On tend et on revient. D'accord ? Et on reste bien le poids de corps sur cette jambe et on est toujours légèrement fléchis. D'accord ? Donc dans cette position, je suis fléchi, mon poids de corps est sur ma jambe et je avance ma jambe sur le côté. Je tend, je reviens. D'accord ? On se met en position et on va dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez. On peut soit mettre les mains sur la cuisse, soit on a les mains juste ici. Et le rythme, c'est vous qui le donnez. Et alors vous allez commencer à sentir une contraction au niveau des quadriceps. On va travailler légèrement au niveau des ischios également. Et on respire. Allez, il nous reste quelques secondes. 3, 2, 1. Très bien. On récupère. On dégourdie au niveau des jambes. J'espère que tu l'as senti, celle-ci ? On l'a sent, ça va. Ça va. J'attends le deuxième tour. Ok. On verra au troisième tour. Comment ça se passe chez vous. Allez. On récupère. Il ne nous reste qu'un seconde de récupération. Pensez bien surtout à garder votre poids de corps vers la jambe. Votre corps ne bouge pas. Je suis ici. Mon corps reste stable et statique. Si vous avez des difficultés, tenez-vous à un autre. Et c'est parti. Allez. N'oubliez pas, on change de jambe. On garde le sourire. Alors, on essaie. On essaie à la maison. Allez. On respire. On souffle quand on emmène la jambe vers l'extérieur. Et on inspire quand on revient. Allez. 3, 2, 1. Très bien. On va. Cette fois-ci, on va passer aux fentes. On va faire des fentes qu'on appelle des fentes avant. Pour les fentes avant, on avance la jambe. On descend le genou en arrière. On pousse et on revient. On avance la jambe. On fléchit. On donne la jambe arrière. On garde toujours le genou au-dessus de la cheville. On pousse pour revenir. D'accord ? Et on va alterner jambe droite, jambe gauche. D'accord ? On se met en position. Et c'est parti. Je vais éviter de glisser. Sinon, je vais faire un salto en live. La réception sur le crâne. Ça va pas être très beau. À part que je te ramasse. Tu pourras rien pour moi. Allez. On respire. Allez. Il nous reste quelques secondes. 3, 2, 1. Ok. On fait. Troisième exercice. On va partir sur des squats. Donc, pour la version simple, on va partir sur des squats basiques. Donc, les squats, on écarte un tout petit peu plus que la distance des hanches. On écarte un tout petit peu, on ouvre un tout petit peu les jambes vers l'extérieur. On descend, donc les fessiers vers l'arrière et on remonte. D'accord ? Fessiers vers l'arrière et on remonte. Bon. Pour la version plus compliquée, on ajoute un saut. D'accord ? Et on est parti. Pour les squats sautés, on souffle quand on monte. Du coup, on ajoute ce côté un peu cardio, un exercice un peu plus explosif. Allez. Il nous reste quelques secondes. 3, 2, 1. On relâche. On a donc là une minute de récupération. On pense à être en mouvement. On ne se relâche pas. Ne vous asseyez pas. D'accord ? On a encore après deux séries à faire. Pour ceux qui ont pensé à vous donner une bouteille d'eau, n'oubliez pas de boire. J'attends que la régie fasse un temps d'image. Allez. Petit effet spécial. Et voilà. Allez. Il nous reste encore 20 secondes. On s'est bien inspiré. Et à bien soufflé. Et on récupère. Allez. On se remet en position. On n'oublie pas. Jambe gauche. Et là, on va aller chercher sur les côtés. Et c'est parti. On reste toujours au-dessus de sa jambe. On bascule du poids de corps sur la jambe d'appui. Et là, on va vraiment sur le côté. Elle n'est pas trop en avant ni trop en arrière. D'accord ? On est sur le côté. Allez. Quelques secondes. Allez. On tire jusqu'au bout. 3, 2, 1. On relâche. Je m'a l'air fatigué un peu. Non, ça va. Ça va. Je pense que c'est en difficulté. Non. Pas du tout. Et toi ? Encore 15 secondes. On est en même temps de récupérer. On a donné le temps de boire. Comme il vient de dire, on enchaîne sur l'autre jambe. Allez. On se met en position. On bascule du poids de corps sur la jambe d'appui. Et c'est parti. Allez. Respire. Allez. Il nous reste 10 secondes. Allez. 3, 2, 1. Ok. On va passer maintenant au fond avant. On pose le pied. On descend le genou arrière. On remonte et on pousse avec le pied pour revenir à la position initiale. On change de jambe également. Genou qui descend. On garde notre genou verrouillé au-dessus de notre cheville. On pousse pour remonter. D'accord ? Allez. On se met en position. 3, 2, 1. C'est parti. À la maison. Allez. À votre rythme, bien évidemment. Pour ceux qui ont vraiment du mal à faire des fentes avant, restez sur des fentes classiques. D'accord ? On va faire des fentes statiques sur place. Et vous pouvez alterner vos jambes. Faire 3 d'un d'une jambe, 3 de l'autre. On alterne. Gardez votre dos aligné. D'accord ? Et voilà. Voilà. Pour le dernier exercice, on va repartir sur les squats. D'accord ? Soit des squats classiques comme Judical. Soit des squats sautés. Comme moi je vais vous faire. D'accord ? Pour les squats, on va essayer de descendre également. Donc on peut soit être ferrouillé, donc les fessiers au niveau des genoux. Ou soit descendre plus. D'accord ? Si vous pouvez descendre plus et remonter, c'est tant mieux. On se met en position. Et c'est parti. Allez. On ne lâche pas. Deuxième tour, ça commence à piquer. Un petit peu. Un petit peu. Allez. Cinq secondes. Trois. Trois. Deux. Un. Ok. Récupération. Une minute. Et ensuite, on passera à la troisième et dernière série. Un. Qu'essaye. Récupération. Un. On se met en place. R�atez voir. Bien évidemment une, 1 seconde fois. Arm番ulziers. Allez, on continue à récupérer, essayez de dégourdir un peu les jambes également, on décontracte, allez, on va se mettre en position, moi j'ai commencé par la jambe gauche, et c'est parti. Allez, là on va ressentir la contraction des quadriceps, en majorité, mais on va travailler aussi d'autres zones de la jambe, les zones postérieures notamment, allez, on continue, on reste 5 secondes, allez, 3, 2, 1, en voilà. On récupère, soufflez bien, oxygène et mou, au-delà de travailler les jambes, on va essayer de travailler le cardio respiratoire, donc on va aussi travailler au niveau du cœur, vous le sentez, battement cardiaque s'accélère, donc c'est aussi des très bons exercices pour travailler un peu le cardio. Allez, on se met en position, on change de jambe, on se met en position, et c'est parti. Pensez à fléchir, on n'est pas debout, d'accord ? Plus vous serez bas, plus vous allez travailler, d'accord ? Allez, on souffle. Je pense que les muscles calènes ont 5 points, là. Ah, c'est ce que j'avais dit, j'ai l'entend mon bruit. Ouais, c'est ça, pareil. Allez, 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, ok. On relâche, là, on va enchaîner avec des squats. Ce ne seraient pas les fentes ? Les fentes avant, ouais, bien évidemment, ouais, les fentes, c'est ce que j'ai dit, non ? Je suis, oui, c'est ce que t'as dit. J'avais des squats. Alors, on va partir sur les fentes avant, d'accord ? Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont du mal avec les fentes avant, parce que le mouvement n'est pas forcément évident, vous restez sur des fentes classiques. Allez, je vais faire une version. Allez, c'est parti. Je fais la version simplifiée. Allez. Et on a fait un entier du temps. Il ne vous en reste qu'un second. Allez, on descend bien à son genou. On reste droit. Et on voit. Récupérez. Et maintenant, on passe au... On passe au squat. Voilà. Squat sauté, pour ceux qui le peuvent. Squat normal. Basique. C'est une des difficultés. C'est ça. Pour ceux qui ont encore plus de difficultés, vous pouvez utiliser une chaise pour bien faire le mouvement. D'aller poser les fessiers vers l'arrière. C'est un peu comme si on s'assoyait sur une chaise. Est-ce que tu fais ? Allez, en position. Je vais faire l'exemple. Vas-y, si tu veux. C'est parti. Mais j'ai dit qu'elle est un peu fainéant. Là, il est bien compliqué. Non. Je peux faire montrer à tout le monde comment il faut faire. Une fois que vous touchez, juste mon relais. Ça n'a rien de s'asseoir. Juste mon relais. Allez, on a fait la moitié. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. OK. Donc là, on vient de faire l'ensemble des exercices. Travailler le bas du corps. Alors, cette fois-ci, on va passer à la phase abdominale. Pour les abdos, on va travailler d'abord les obliques. Pour les obliques, l'exercice, ça va être de prendre son pied d'appui. Donc, comme moi, je vais commencer avec la jambe droite. Venir basculer son corps sur le côté. Jambe tendue et les bras tendus. Donc là, on est en horizontal. Et on maintient la position 30 secondes. Pour ceux qui ont de la facilité, vous pouvez venir à l'horizontale et amener le coude et le genou pour essayer de travailler davantage les obliques. D'accord ? Allez, on se fait en position. Pour ceux qui ont du mal, vous avez une chaise comme du support. D'accord ? Donc, c'est pour l'équipe. Et c'est parti. Allez. On souffle sur l'effort quand on amène le coude et le genou. Et on part bien à l'horizontale. Allez. On a encore 10 secondes. Ok, on relâche. L'équilibre, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on vous donne aussi l'option de pouvoir vous tenir sur une chaise ou sur un meuble ou autre. Avoir un support fixe qui va vous servir de point d'appui. D'accord ? Là, on va enchaîner avec l'autre côté. Ok, je vais encore essouffler des burpees dans des squats sautés que je viens de faire. Mais ça fait partie du sport. Petite question ce matin avant de commencer. Est-ce qu'il faut que je ramène aussi la jambe quand je suis en équilibre ? Tout dépend de ton niveau. D'accord. Si tu le sens de garder en statique, tu restes en seul. Ok, je vais essayer de rendre mieux. C'est parti. Allez. On se concentre sur un poids fixe. On fléchit légèrement la jambe d'appui pour pouvoir garder son équilibre également. Et on garde toujours l'horizontale. Allez. On y en va. Ce n'est pas évident. Mais on y arrive. Pour le troisième exercice, on va partir position debout. On va descendre, avancer, revire. Se revient. D'accord. Et on enchaîne. On est en position. On est sur un gainage assez dynamique. D'accord. Alors on se met en position. Et c'est parti. On se met en planche. Une fois qu'on met en planche, on revient. On se redresse. Planche. Et on revient. On essaie de maintenir la planche. Deux à trois secondes. Et on revient. On essaie de garder les jambes tendues également si vous pouvez. Si vous avez du mal, vous pouvez sucer les jambes. Ok. On relâche. Vous voyez. Sur un là. C'est contre un mal. C'est efficace. Allez. On récupère. Pour ma part. Je vais m'hydrater un peu. Et on reprend dans dix secondes. Allez. On se met en position. Ah, excusez-moi. On a un temps de pause. Il nous reste encore trente secondes. Parce qu'on a fait les trois exercices. Donc c'est une minute de récupération. Ah, moi j'aime bien enchaîner. Mais bon. Alors on est là pour travailler avec vous. Donc on va bien respecter les. Une minute de récupération. Pensez bien quand vous vous hydratez. Ne buvez pas la moitié de la bouteille. Buvez des petites gorgées. Sinon vous allez vous sentir mal. Quand vous allez faire vos exercices. Allez. Cette fois-ci on se met en position. On va commencer. On part sur le glick. Et c'est parti. On est bien en horizontal. Et on essaie de malte dans la position. Vraiment ceux qui ont du mal à amener le coude. Et le genou. Vous restez simplement dans la position. Essayez de faire une belle horizontale surtout. Et vous soufflez quand vous abonnez les deux membres. On relâche. On récupère. Et c'est différent. Pensez bien. Même si vos membres ne se touchent pas. Ce n'est pas grave. A partir du moment où on les rapproche. Il y a un travail qui s'effectue. D'accord ? Crée une contraction. Il travaille très bien au niveau des obliques. Celui-là il travaille très très bien. Oui. Très vite faire découvrir un exercice. Allez. On va prendre plus les jambes. Allez. On se met en position. Et c'est parti. Pensez à fléchir la jambe. Pour pouvoir tenir en appui. Allez. On continue. On a fait la moitié du temps. Allez. 3, 2, 1. On relâche. Allez. On a là. Les derniers exercices. On va aller chercher. En bas. On avance. On se met en position blanche. Et on revient. Allez. Il ne nous reste qu'un second. On s'assoufflait. On relâche un peu les muscles. On se met en position. Et c'est parti. On me laisse. Et c'est parti. On essaie de tenir 3 secondes. Et je relâche. Allez. On pousse bien pour se redresser. On déroule bien le dos. Quand on remonte. Je me redresse Je déroule mon dos Et je repars Ok On relâche On a encore notre menu de récupération D'accord Et on passe à la dernière Dernière série Avant les étirements Ça va ? Ça va, ça va Je suis un peu chaud aujourd'hui Comme vous, on est confiné dans une salle On sent la chaleur extérieure C'est pas évident Mais bon, ça fait partie aussi des conditions dans lesquelles on est Allez, on récupère, on respire Il nous reste à peu près 20 secondes Et ensuite, on enchaîne Avec les obliques Allez, 15 secondes Bon, c'est bien L'important, c'est de bien faire les exercices Et pas de chercher les longues répétitions On se met en position Et c'est parti Je reprends mon horizontal Comme vous voyez, je dis qu'elle n'a pas beaucoup d'équilibre Non, mais je préfère montrer à tout le monde Je vais montrer les deux versions Il n'a pas d'équilibre en fait Allez, il nous reste 5 secondes Ok, on va Ça va ce moment Ça va Récupérez On essaie de relâcher les muscles On est toujours en mouvement Pas arrongé Pas assis On reste debout Et on se rend en position Et c'est parti Allez On ne lâche pas C'est la dernière série On a fait la mentir Allez, il nous reste 7 secondes Allez, 3 2 1 On relâche Allez Dernier exercice Avant de passer aux étirements Je verrai On a encore du temps devant nous Allez, il ne nous reste qu'un seconde On relâche Mentalement, on reste fort Et ensuite On part au sol Pour le gainage Allez 3 2 1 Allez, on enroule le dos On va au sol On se met en position planche Donc il y a quelques secondes Et on revient On déroule Et c'est parti On revient On part des jambes On déroule le dos Et on fait cela Allez On maintient Et ça repartit Allez Ok, on relâche Super Bravo chez vous Là on a fait l'ensemble des exercices On a travaillé le bas du corps Donc normalement vous avez dû bien le sentir Et on vient de finir avec les abdominaux Cette fois-ci on va passer aux étirements Donc on va commencer debout Donc soit vous avez un appui D'accord ? Soit vous le faites parce que vous avez de l'équilibre On vient chercher au niveau des quadriceps Donc je vous dis quand même à faire la version avec appui On prend la cheville Le pied Donc au niveau de la cheville On vient tirer en arrière Vous pouvez utiliser votre bras pour trouver de l'équilibre Et chercher un point fixe devant On tire bien sur le pied Pour le monter Et on vient coller nos genoux ensemble Et on maintient la position On respire On essaye de se détendre Très bien On relâche tout doucement Et on va changer de jambe Très bien On est étendu Très bien On relâche tout doucement On va venir Se mettre Donc là Le talon De la jambe à grand Je vais vous mettre de profilé Le talon Et on vient Ouh je ne suis pas à l'équilibre Et on vient fléchir Vers la jambe On essaie de garder le dos droit Aligné Et simplement fléchir Déjà dans cette position On s'en contient Et si je peux Je viens chercher soit au niveau de la cheville Soit au niveau de la pointe de pied Que je vais tirer légèrement vers moi Je fais l'abération simplifiée Donc juste la cheville Voilà Je pose mon pied Je me fléchis Et je me redresse Je change de pied Hop T'as bon Je viens tendre ma jambe D'accord Et si je peux Je viens prendre ma cheville Je pose mon pied Tranquillement On va sur le tapis Je me pose Allez Je viens coller Mes talons les uns aux autres Je tire un peu mon talon Hop Je viens prendre Ma pointe de pied Enfin mes pointes de pied Et je viens poser les coudes Sur les genoux Pour essayer Au maximum De mettre une pression Et je maintiens La position On respire Très bien Je relâche Je retiens mes coudes Je relâche mes pieds Et je l'accompagne Pour insérer Cette fois-ci On va aller Sur le ventre Je mets en position Donc les mains Franches Des pectoraux Je m'arrange Et je viens Pousser Pour étirer Au niveau Des abdominaux Et je vais juste pousser Et amener mes fessiers Vers métal Très bien On se redresse Tout doucement Très bien On se redresse On va poser la jambe D'appui Pour se lever Et c'est la fin De la séance Donc j'espère Qu'elle vous a plu Et nous On vous souhaite A la prochaine Pour de nouveaux exercices Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada